shalom à tous que le seigneur vous bénisse au nom de yeshua machia voilà je voudrais prier avec vous avant de commencer cette nouvelle étude et pour que le seigneur nous aide et nous inspire voilà que l'éternel se dévoile à travers ce message je prie vraiment seigneur que tu nous accompagnes que ce soit toi qui parle et non un homme seigneur qui suis pour apporter ta parole seigneur que ton saint nom soit béni au travers de ce message et que nous puissions seigneur nous nous regarder et purifier nos coeurs seigneur avant ton retour nous comptons seigneur sur ton aide que ton nom soit béni seigneur amen le sujet qui est posé ici c'est je lui donnais le titre une étrange pluie de poussière alors bon pourquoi pourquoi ce titre et bien parce que actuellement beaucoup de personnes sont troublées par les événements actuels il faut le reconnaître les uns ont vu la marque de la bête les autres voient une pandémie comme il y en a déjà eu dans le passé mais celle ci est mondiale vous l'avez reconnu d'autres vont dire que c'est un soubresaut de l'histoire sanitaire et puis mais quand même la majorité sont dans un brouillard très épais parce que parce que et c'est voulu les informations se contredisent tellement les unes les autres qu'elles ne font qu'assombrir la lumière le peu de lumière qu'on peut avoir alors j'ai essayé de méditer sur cette question et à un moment donné j'ai demandé au seigneur mais qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe et un mot est venu dans mon esprit alors je suis pas du genre à dire dieu m'a dit dieu m'a dit vous le savez mais un mot est venu dans mon esprit et ce mot c'est poussière et alors à partir de là comment comment réfléchir juste un mot et je me suis mis donc évidemment à chercher dans le tanar tout ce qui parle de poussière et évidemment tout de suite vient à l'esprit que nous sommes tirés de la glaise et que nous allons tous retourner à la poussière mais le sujet c'est pas ça le mot qui qui donne qui était dans mon esprit évoquer plutôt une pluie de poussière sur le monde un peu voyez vous comme le matin on découvre que le sol a été recouvert par une fine pellicule de poussière jaune et en fait c'est du sable qui est venu du désert et ça a été amené par le vent au dessus des mers et puis ça a atterri dans nos maisons sur nos maisons sur nos champs etc aucune aucune surface n'y échappe et il va falloir attendre la pluie pour faire disparaître ce ce voile de poussière jaune alors la poussière qui se dépose chez nous transforme nos paysages transforme notre monde en une image de désert c'est le désert à notre porte vous savez que le mot désert en hébreu se dit midbar et midbar est construit sur la racine davar davar qui veut dire parler donc c'est clair la vérité c'est que ça n'est pas pour rien que dieu a permis cette pluie de poussière et il a permis parce qu'il veut parler à son peuple rappelez-vous du texte d'osé 2 16 c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son coeur donc c'est 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 quelque chose que je je ne suis pas un grand prophète vous savez mais c'est quelque chose qui est clair dans mon esprit l'éternel a permis cette chose pandémie pour parler au peuple de dieu à son peuple alors c'est pas la première fois qu'il essaye de parler au peuple est-ce que vous avez remarqué je suppose que oui que depuis quelques années il y a un nombre incroyable de chrétiens qui quittent les églises traditionnelles vous savez quand j'étais jeune quand j'étais petit quand on sortait de l'église catholique à l'époque mais on était comprimés tous à la porte de sortie tellement il y avait de monde maintenant il n'y a quasiment plus personne alors pourquoi les gens ont quitté les églises si je prends ce que nous avons vécu les uns souvent meurtris se perdent dans la nature d'autres se retrouvent dans des petites cellules de maison d'autres renient carrément Yeshua Mashiach et j'en connais et s'engagent dans des voies complètement détournées et ça ça représente et ça fait ça a commencé il y a quelques années ça fait bien 10-20 ans maintenant si c'est pas plus c'est une première secousse que le Seigneur a effectué sur tous les groupes qui disent porter son nom mais ça n'est pas parce qu'on quitte une église traditionnelle pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être valables que les choses sont forcément réglées vous le savez pourquoi ? même si vous avez eu raison de quitter une église traditionnelle parce que ça a été un soulagement pour vous un endroit oppressant vous sortez de quelque chose de superficiel pour essayer d'entrer dans un chemin de guérison et puis d'authenticité et d'amour on cherche ça mais quand on part d'un endroit notre nature humaine part avec ça nous accompagne et avec tous les travers que nous avons et ne croyez pas ne croyez pas que tous les petits groupes qui se forment ici ou là soient exempts de difficultés bien sûr que non c'est la nature humaine les toutes petites cellules sont tout à fait capables encore de se diviser et de se fracturer même quand on n'est plus que deux on peut encore se séparer alors on peut se dire que le Seigneur est en train de briser toutes les cloisons que les chrétiens ont bâties au fil des siècles et c'est vrai que des cloisons on en a mis mais il n'y a pas que ça il envoie et il enverra encore d'autres secousses parce qu'il a son vent à la main attention celle de la poussière dont je parle aujourd'hui et l'objectif et il y en aura d'autres l'objectif c'est de parler individuellement à chacun et aujourd'hui pour le moment le désert est arrivé à la porte de chacun et la poussière peut même entrer dans nos maisons par des interstices par nos vêtements par nos chaussures bref la poussière elle nous ennuie elle colle à la peau et elle est partout alors je vais essayer de m'expliquer je vais d'abord prendre un verset du prophète Nahum chapitre 1 verset 3 l'éternel est lent à la colère il est grand par sa force donc il maîtrise il ne laisse pas impuni l'éternel marche dans la tempête dans le tourbillon les nuées sont la poussière de ses pieds je voudrais maintenant ajouter autre chose dans Genèse 3 14 on lit ceci l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie donc la poussière dans la parole de Dieu représente souvent le deuil la mort comme dit l'Écriture c'est la nourriture d'une arrache le serpent le serpent ancien et ce serpent c'est notre ennemi et d'ailleurs tous les ennemis de Dieu mangeront la poussière dans le psaume 72 au verset 9 on lit devant lui les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lècheront la poussière on voit aussi dans Miché verset 16 et 17 les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance elles mettront la main sur la bouche leurs oreilles seront assourdies elles lècheront la poussière comme le serpent c'est clair c'est clair alors on va réfléchir à cette poussière on va réfléchir parce que c'est important la poussière de la colère de Dieu parce que je pense que nous sommes dans une colère de Dieu dans une colère du machia la poussière la poussière de la colère n'est pas d'une composition anodine parce que au fil des années et des siècles elle s'est chargée du sang des innocents et ça ça a été répandu sur toute la surface du globe au fond elle s'est chargée de la pourriture des sang qui est mangée par le serpent qui s'en délète et le redonne dans ses excréments excusez-moi de le dire comme ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la mise à mort des innocents dans ce monde et la nourriture principale de Satan c'est ce qui donne du goût à sa poussière et lui procure sa force mais ensuite il nous en renvoie les déjections sous forme de malédictions et de jugements dont il a reçu l'autorisation et il n'est pas étonnant vous voyez il n'est pas étonnant que beaucoup ne comprennent plus rien actuellement à la situation parce que c'est aussi la volonté de Dieu je lis dans Sophonie 1.17 ceci je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'éternel je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure c'est effroyable alors cette poussière l'éternel avait prévenu le peuple hébreu par son serviteur Moïse que son mauvais comportement entraînerait des conséquences et qui seraient dramatiques je vous lis juste un petit morceau dans Deutéronome 32 versets 21 à 25 mais j'en prends qu'un morceau ils m'ont irrité avec leur fumée et moi j'allumerai c'est la traduction de Chouraki et moi j'allumerai leur jalousie avec un non-peuple je les irriterai plus loin contre eux j'épuise mes flèches il est consumé par la famine dévoré par réfèche de fièvre ça veut dire par la flamme de fièvre la chaleur de la fièvre maligne j'envoie contre eux la dent des bêtes avec le venin des reptiles de la poussière dehors l'épée des enfants réfléchissez à ce que ça veut dire et dans les alcoves l'effroi l'adolescent avec la vierge nous nourrissons avec l'homme blanchi vous voyez juifs et chrétiens nous sommes le peuple de Dieu nous formons le peuple de Dieu destiné à devenir son épouse et c'est pourquoi ce texte s'adresse aussi à nous si nous pensons vivre notre vie dans le mépris de la Torah de Yeshua HaMashiach alors nous nous trompons mais complètement qu'est-ce que dit le texte il dit ils m'ont irrité avec leur fumée alors je réfléchis à cette question de quelle fumée s'agit-il c'est clair vous savez il y a trois versets il y a deux corinthiens deux quinze il y a éphésiens cinq deux et il y a philippiens quatre dix huit tous les trois nous disent que notre vie doit être un sacrifice de bonne odeur un parfum agréable un parfum c'est une fumée qui monte vers Dieu et lui il sent il sent alors cette bonne odeur ça veut dire être des disciples dignes de Yeshua HaMashiach dignes et si ça n'est pas vrai si ça n'est pas le cas alors notre vie devient une fumée âcre qui irrite le père ça l'irrite et dans ce cas là le texte de Deutéronome 32 que j'ai lu juste avant devient applicable vous comprenez et remarquez que dans ce texte il est dit que cela s'accompagne du venin des reptiles parce que dans la poussière la poussière il y a des micro-reptiles ce n'est pas une poussière inerte son venin brûle et donne la fièvre et ça irrite le peuple et c'est voulu pour le réveiller je vais continuer maintenant à vous parler des poux de la poussière les poux de la poussière vous savez que dans la troisième plaie d'Egypte c'était la plaie des poux et ces poux sortaient de la poussière une plaie qui a touché tout le monde les hébreux les égyptiens et même les animaux et d'ailleurs les magiciens de l'époque ont essayé de le reproduire et n'y sont pas arrivés et ils disent dans Exode 8.15 et les magiciens dirent à Pharaon c'est le doigt de Dieu le coeur de Pharaon s'est endurci quand même mais les poux j'en ai parlé dans une autre étude mais je reprends ce passage les poux c'est le mal-être généralisé parce que les poux ce sont des petites bêtes minuscules il y en a c'est vraiment minuscules et puis quand vous les regardez au microscope c'est affreux ils rendent la vie à Fermat celui qui a les poux dans sa tête c'est souvent là que ça se loge ça ne lui laisse aucun repos il se gratte la tête tout le temps il n'y a aucun repos et ça se loge également dans les poils et dans les vêtements alors c'est sorti de la poussière sèche parce qu'il est dit dans Exode 8.13 et il ne fera pas la poussière de la terre la poussière ce n'est pas de la boue c'est sec et elle fut changée en poux ça veut dire que les poux viennent de la poussière sèche ça veut dire qu'elle n'est pas arrosée elle n'est pas arrosée de la parole de Dieu l'église n'est plus assez arrosée elle n'est plus assez enseignée excusez-moi de dire ces choses mais les enseignements sont devenus de plus en plus creux vides et à la place on chante les louanges je ne suis pas contre mais il faut aussi enseigner et quand on n'enseigne pas on dessèche et puis il y a une autre chose c'est que ces poux ils viennent de la terre pas du ciel c'est-à-dire qu'on n'est plus attaché au bien matériel de la terre à ce monde et dans ce cas l'appeler des poux nous touche quand une personne ne sait plus comment sortir d'une situation on dit qu'elle se gratte la tête exactement comme quand on est atteint par la calamité des poux pourquoi Dieu permet-il que ses enfants traversent ce genre de calamité et bien parce qu'il veut que nous sortions de l'angoisse du lendemain pourquoi parce que sur cette terre les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que nous devrons compter de plus en plus sur le Seigneur il faut que nous apprenions à le faire le monde qu'on nous propose est de plus en plus matérialiste je ne vais pas vous faire un dessin mais aussi de plus en plus fragiles et dépravés les biens de consommation qu'on nous propose vont au-delà de nos besoins et le principe de ce monde est de susciter par la propagande par la publicité des besoins que nous n'avons pas et dès lors nous nous trouvons attachés à un tas de choses inutiles qui créent de l'angoisse je me souviens il y a des années tout le monde avait du travail ou presque seuls les maris travaillaient et les épouses pouvaient s'occuper des enfants et les éduquer les divorces étaient rares je ne vais pas dire que tout était parfait ce n'est pas vrai mais maintenant tout a changé on veut plus toujours plus donc tout le monde est obligé de trouver du travail pour payer tout ce qu'on doit payer mais c'est au prix de divorce de dépression de faillite d'angoisse du lendemain du chômage de la misère on se gratte la tête jamais le monde je le dis je le répète jamais le monde n'a été aussi fragile et aussi près d'une explosion jamais l'humanité a été autant attachée à ce qui est virtuel c'est à dire à rien et je vous dis et ce n'est pas un grand prophète pour dire ça lorsque le système va s'enrayer le monde deviendra fou et l'église de Yeshua Mashiach elle est devant un choix parce qu'il est dit que si nous sommes de ce monde dans ce monde pardon nous ne sommes pas de ce monde ou alors on n'est pas né de nouveau Jean 17-16 nous dit bien ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde et si nous ne sommes pas du monde alors nos valeurs ne sont pas celles du monde c'est logique par conséquent nous dépendons nous ne dépendons pas du monde mais nous dépendons de Yeshua Mashiach pour tous nos besoins souvenez-vous de cette belle parole de Yeshua dans Matthieu 6 ça va du verset 25 à 34 mais je vous lis juste un petit bout ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtus etc et puis on arrive au verset 32 car toutes ces choses ce sont les païens qui recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin cherchez et ça c'était le verset de notre mariage cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus et je peux vous affirmer que c'est vrai ne vous inquiétez pas du lendemain le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine c'est la seule façon de passer l'épreuve des poux victorieusement c'est d'apprendre petit à petit chaque jour à dépendre de Dieu pour tous nos besoins ça ne veut pas dire se tourner les pouces attention mais Dieu nous accompagne dans ce que nous avons à faire et il bénit et il bénira c'est la question de la foi si nous croyons que le Père des cieux prend soin de nous alors nous n'avons pas d'angoisse il nous aime c'est un Père si nous ne plaçons aucun bien matériel au-dessus de lui l'argent par exemple ou d'autres choses si Dieu est à la première place dans notre vie alors il donne sa paix il y a aussi la possibilité d'avoir les poux dans les vêtements et ça aussi c'est à nettoyer les poux dans les vêtements c'est classique aussi d'un point de vue spirituel ça a un sens puisqu'il nous est dit que l'épouse est revêtue elle s'est revêtue d'un vêtement de fin donc vous imaginez ce vêtement blanc de la tête aux pieds c'est une épouse propre blanc et il nous est dit que le fin ce sont les œuvres justes des saints c'est-à-dire nos œuvres justes des bonnes œuvres c'est dans l'Apocalypse 19-7 ça signifie que que si les poux s'y mettent, vous vous rendez compte, le vêtement est alors souillé et ça peut empêcher de rentrer dans le royaume. Ce n'est pas possible, on ne peut pas rentrer dans le royaume avec une robe comme ça, surtout le jour du mariage. Donc, une œuvre qui est attaquée par les poux, c'est une œuvre qui n'est pas satisfaisante. Ni pour Dieu, ni pour un véritable enfant de Dieu, ou un fils ou une fille de Dieu. Ça peut se présenter sous plusieurs cas. J'ai déjà dit ça dans une autre étude, mais je le redis. Une œuvre, par exemple, bouilleuse, c'est une œuvre qui peut être purement charnelle, que Dieu n'a pas demandé. Ça peut être aussi une œuvre spirituelle que Dieu demande, mais dont on s'octroie la gloire. On n'a pas le droit de prendre la gloire de Dieu. Ou alors qu'on en tire un profit quelconque pour soi, finalement. Et finalement, on ne l'a pas fait pour Dieu, on l'a fait pour soi. Ça peut être aussi une œuvre demandée par Dieu, qu'on ne fait pas au bon moment. C'est trop tard, ou c'est trop tôt. Ça peut être aussi une œuvre qui est demandée par Dieu, dont on se croit capable, mais qui s'adresse à quelqu'un d'autre. Et puis, ça peut être aussi une œuvre pour laquelle on trouve que Dieu ne va pas assez vite. Alors, on va lui donner un coup de main, parce que Dieu ne s'en sort pas. Mais je vais vous dire, tout ça, ce sont des œuvres bouilleuses. Et ces œuvres bouilleuses ne donnent pas la paix au bout du compte. La satisfaction d'avoir accompli une œuvre préparée d'avance, c'est tellement simple. Et vous recevez une paix, quand ça se termine, vous dites, ben, c'était vraiment préparé d'avance. C'est pas moi qui l'ai faite. C'est lui qui avait tout programmé. Et il m'a fait rentrer dans sa joie. Les œuvres qui sont bouilleuses, ce sont des œuvres mortes, et elles ne nous suivront pas. Il n'y a que les œuvres vivantes qui nous suivront dans l'au-delà. Dans l'Apocalypse 14-13, on lit, et j'entendis du voix qui disait, « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » « Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce sont des œuvres vivantes. Alors, comment on peut se débarrasser des poux ? Eh bien, pour s'éloigner des poux, il faut s'éloigner de la terre. Parce que c'est là qu'ils sont, les poux. C'est-à-dire s'élever spirituellement. Autrement dit, s'approcher de Dieu, je n'arrête pas de le dire. Et rechercher ce que Dieu aime. Recevoir son Esprit, si on ne l'a pas reçu. Et sa façon de voir les choses. Il faut absolument, pour cela, écoutez bien, se nourrir de sa parole. Et nous laisser transformer par cette parole, parce que cette parole est vivante. Jacques 4, 8 « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Est-ce que ce n'est pas clair, ça ? Nettoyez ses mains, c'est se repentir, et prendre des engagements de propreté. Purifier son cœur, c'est passer par la croix. Examiner sa vie, et s'humilier comme David l'a fait. Psaume 51, verset 4, il dit « Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. » Dans le psaume 51, David, il a utilisé de nombreux mots hébreux différents pour montrer ce qu'il avait fait à Dieu, pour avouer son péché. « Et ceux qui ont l'espérance, dans 1 Jean 3, versets 1 à 4, ceux qui ont l'espérance d'entrer dans le royaume, il nous est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Je vous le redis encore une fois. Rien d'impur ne pourra rentrer dans le royaume. Rien. Alors, l'Éternel est un juste juge. Je ne suis pas ici pour faire une liste de reproches au peuple de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on pourrait dire « Il est passé ceci, il est trop cela, et puis il n'a pas fait ça bien, et puis ceci. » Mais je ne suis pas Dieu. Et ce n'est pas moi juger la maison de Dieu. Mais si l'Éternel a trouvé bon de permettre cette pluie de poussière sur la terre, c'est qu'il veut préparer les habitants de cette terre à la venue du Mashiach. Les uns vont s'endurcir, comme le Pharaon. Les autres vont s'approcher de Dieu, du Père Céleste, et de son Mashiach. Je vous ai déjà dit que l'Apocalypse n'est pas tellement mon truc. Je me trouve très compliqué. Mais néanmoins, il y a certains passages qui sont très parlants. Et vous voyez dans Apocalypse 9, 20, 9, 21, 16, 9, et 16, 11, quatre fois, quatre fois, il est dit que les hommes de la terre, quand il y a des fléaux qui tombent, ils ne se repentirent pas. Quatre fois. Alors, je me suis penché sur cette question et j'ai regardé, mais ils ne se repentent pas de quoi ? Et ça parle de tous les hommes. Tout le monde, croyant ou pas. Ces reproches faits par Dieu, on peut les classer en quelques petits points. Ils ne sont pas très nombreux, mais ça recouvre beaucoup de choses. D'abord, les mauvaises œuvres, l'idolâtrie et les enchantements. Je vais vous en parler après. Donc, c'est tout ce qui est magie, sorcellerie, mais aussi les mauvaises œuvres. Deuxièmement, les meurtres. Troisièmement, l'impudicité. Quatrièmement, les vols. Et enfin, cinquièmement, ils ne donnent pas gloire à Dieu et blasphèment. Donc, ils ne se repentirent pas de ces choses-là. Alors, je voudrais passer un petit peu de temps à vous expliquer ces choses, mais surtout, c'est intéressant parce qu'en même temps, ça se rapproche de Acte 15, versets 19 à 20, où les apôtres ont discuté concernant les nouveaux chrétiens qui n'étaient pas juifs, qui étaient des païens qui devenaient chrétiens. Et à l'époque, on leur demande de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Et vous voyez que ça rappelle à peu près les mêmes choses. Mais nous allons reprendre point par point les choses dont ils ne se repentirent pas au moment des fléaux. On parle d'abord de l'idolâtrie et des enchantements. Alors, il s'agit ici d'un péché qui prouve que les hommes agissent en concertation avec les puissances du malin, avec les forces du mal. Que l'on soit conscient ou non, les enchantements, c'est de la sorcellerie qu'elle soit blanche ou noire. Peu importe, cette sorcellerie, toutes les sorcelleries d'ailleurs, font appel au démon. Concernant l'idolâtrie, ça consiste parfois à prier, quelquefois même pas, se soumettre, en tout cas, et être conduit par un autre dieu que l'Éternel. Il nous est dit dans l'Exode 23 « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face ». C'est le cas de toutes les statues inventées par les religions, qu'elles soient catholiques, bouddhistes, fétichistes, hindouistes, et j'en passe, par exemple, par exemple. Jérémie parlait déjà de la Reine du Ciel. C'est une vieille histoire. Jérémie 44, 17 nous dit « Mais nous voulons » c'est ceux qui adoraient la Reine du Ciel « Nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du Ciel pour lui faire des libations comme nous l'avons fait nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. » Voilà ce que disaient les gens de l'époque. Rien n'a changé, vous savez. C'est la même chose. Mais ça, c'est une forme d'idolâtrie. Mais l'idolâtrie est aussi le cas de ceux qui ont placé l'homme au cœur de leur vie en décidant que cet homme n'avait pas besoin de Dieu. Il se suffit à lui-même. Il est assez malin, assez intelligent pour s'arranger et se débrouiller tout seul. Seulement, il est écrit dans Jérémie 17,5 « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Et puis, on peut lire aussi qu'on peut avoir un Dieu différent, vous savez. Dans Philippiens 3, au verset 19, « Ils ont pour Dieu leur ventre. » Au fond, au fond, ici, Dieu reproche aux hommes de faire cause commune avec le monde des ténèbres. Et ces hommes de la fin sont si déterminés dans leur choix, dans leur façon de vivre, qu'ils ne se repentent pas. Ils auront donc, c'est logique, le sort du monde des ténèbres auquel ils appartiennent. On choisit son camp. ça, c'est la première chose dont ils ne se repentent pas. Deuxièmement, maintenant, il y a l'impudicité. Je ne vais pas être très long sur ce sujet parce que ce que la Bible appelle impudicité, ça représente toutes les déviations sexuelles. Mais, voilà que ce monde a progressivement levé tous les interdits, faisant croire que tout est normal si l'on veut être réellement libre. que pour ce monde, tous les choix sexuels sont bons et respectables, c'est la pensée de la fin des temps. Et les législations n'ont fait que suivre ces groupes de pression, toujours plus nombreux et puissants, au fur et à mesure de l'évolution de la morale de l'humanité. Et la contagion est passée de pays en pays sans que rien ne l'arrête. elle a pénétré même certains pans de l'Église qui, pour se justifier, a tordu les Écritures. Alors, on ne les arrêtera plus. On ne les arrêtera plus. Ils ne seront pas, ils ne se repentiront pas. Ils ont trompé leur conscience malgré les Écritures. C'est comme ça. La troisième chose qui est reprochée, c'est les meurtres. un meurtre, c'est un homicide volontaire avec intention de donner la mort. Et vous savez que les lois, les lois des gouvernements partent toujours d'une bonne intention. C'est toujours comme ça. Et ensuite, cette bonne intention, on l'oublie et la nature humaine s'empare de la loi et la fait évoluer pour la rendre plus pernicieuse. Il y a la tâche d'huile. La tâche d'huile de l'avortement a fini par gagner toute la planète. On estime à plus d'un milliard et demi le nombre de fœtus éliminés froidement. C'est une partie du sang innocent. Il y a aussi le sang innocent des martyrs et puis tous les massacres de gens qui n'avaient rien demandé à personne. Il y a eu tous ceux qui sont morts dans les pogroms, dans la Shoah, il y a eu tous ceux qui sont morts de faim et de soif à droite, à gauche parce qu'on ne s'est pas organisé pour les nourrir, etc. Et dans le monde, dans sa grande majorité, ne se repentira pas. Il continue sur sa lancée, repoussant toujours à plus tard et à la dernière limite jusqu'à la veille de l'accouchement le droit d'éliminer l'enfant à naître. Quand on est capable de faire ça, il ne faut pas s'étonner que le Créateur se mette en colère. Je voudrais ajouter un petit encart. J'ai lu dans un livre de Larry Hutch, un livre qui s'appelle « Dix malédictions qui bloquent la bénédiction ». Je lis ceci. Les rabbins enseignent que si nous embarrassons quelqu'un en public ou que nous l'humilions, humilier quelqu'un en public, le sang lui monte au visage, il rougit, c'est vrai. Dans l'enseignement hébraïque, c'est une manière spirituelle de verser le sang innocent. Et c'est un grand péché qui peut causer une grande malédiction. Vous voyez, ça va loin. Et j'ajoute un verset dans Matthieu 5, 22. Et moi, je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, « Qui brûle sans raison son frère est passible de jugement. » qui dit à son frère « Raka » Vaurien est passible du Saint-Nédrine et qui lui dit « Fou » est passible du feu de la Géhenne. » Traduction Choraki. C'est le Seigneur qui a dit ça. Je voudrais maintenant vous parler assez longuement des vols parce que ça aussi c'est important à la fin des temps. Je rappelle dans Jean 19-10 il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Il n'y a pas de petit vol. Quand j'étais petit on disait souvent « Qui vole un neuf vole un meuf. » Alors, on va essayer de réfléchir à ça. Voler, c'est s'emparer du bien d'autrui, lui manquer de respect et peut-être le détruire. Parce que le vol, c'est la réalisation d'une convoitise. On peut voler des biens matériels, mais on peut voler aussi des êtres humains. Par exemple, en convoitant la femme d'un autre ou en endoctrinant un enfant, par exemple. On peut aussi voler l'intelligence. Comment ? Eh bien, lorsqu'on s'empare des idées d'un autre sans le citer, sans son autorisation. Voler, c'est détruire la confiance, c'est ruiner les sentiments. parce que on blesse la personne qui est spoliée ou trahie et je vous dis le vol est un viol et le viol est un vol qui détruit sa victime. Voler n'est pas courageux. Le mensonge qui arrange quelquefois des situations, pense-t-on, le mensonge, c'est un vol de la vérité. C'est le contraire de l'amour. Détruire la nature, la saccager, la polluer, c'est voler le bien que l'Éternel nous a confié et dont il est le propriétaire et nous les locataires. Il n'est pas étonnant, voyez-vous, que Zacharie explique que le vol entraîne une malédiction qui détruit jusqu'à la maison du voleur. Je vous le lis, c'est dans Zacharie 5, versets 3 et 4. Et il me dit « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays car, selon elle, tout voleur sera chassé d'ici et, selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » Vous savez que peu de gens, peu de chrétiens savent qu'ils sont sous la malédiction des voleurs parce que quelquefois eux-mêmes, mais quelquefois leurs ancêtres ont pratiqué une forme de vol. Notez bien que le vol et le parjure sont associés. Le parjure, c'est quoi ? C'est la violation d'un serment, c'est une tromperie volontaire, c'est un reniement, un peu comme Pierre a renié Yeshua, donc le reniement de Yeshua Mashiach, quand on a pris son baptême, par exemple, et je connais des gens qui ont fait ça. Donc, c'est un vol de la vérité et de la confiance. Un faux témoignage est un parjure. Donc, vous voyez que sous la rubrique « vol » se cachent beaucoup de choses. Et si vous êtes sous cette malédiction, il faut demander pardon et il faut changer et rendre si encore possible. Demandez pardon si ça vient des ancêtres, demandez pardon pour eux. ça signifie que si on est dans cette ambiance de vol, ce monde est dans une ambiance de vol, eh bien, c'est devenu un fait. On ne peut plus se fier à personne. Du haut en bas de l'échelle sociale, du religieux au juge, le vol ronge tout. Le Talmud dit ceci « Malheur à la génération dont les juges doivent être jugés. » Quand une génération est atteinte de la maladie du vol, alors la violence s'installe. Pourquoi ? Parce que chacun se bat pour sa survie. Eh bien, de cela non plus, la majorité de la population terrestre ne se repentira pas. Parce que c'est devenu un mode de vie, un mode de vie proche de celle des animaux sauvages. L'homme sans Dieu ne peut pas s'élever. Il tombe par sa nature pécheresse vers la poussière, vers le terrain du serpent. Alors, se pose ici une question. Elle pose une question, mais quelle est la responsabilité collective ? De quoi sommes-nous solidaires ? Certains diront « Je ne suis pas d'accord avec les agissements des pécheurs et cette dégradation générale, je ne suis pas d'accord et ce sont eux qui en sont responsables et d'ailleurs je ne suis pas d'accord et je n'aurai jamais voté les lois, etc. » Et partant de là, ces personnes pensent qu'elles ne devraient pas subir les conséquences des fléaux. Alors, dans un premier temps, on se dit c'est un raisonnement qui se respecte et d'ailleurs l'écriture nous dit ceci, Apocalypse 18,4 « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne partissiez à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc, vous voyez, ça se tient. Mais il faut creuser davantage la parole de Dieu parce que des décisions d'un roi, d'un chef d'État, ces décisions peuvent entraîner toute la population dans le malheur. Je lis par exemple 2 Samuel 21,1 C'était le roi à l'époque, c'était David. « Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. » C'est long, trois ans. « David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit écoutez bien c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Bon, je vous rappelle que Josué avait promis de protéger les Gabaonites. Il y a eu une promesse. Et là, Saül, il les a tués et la famine est arrivée au temps de David. C'est écrit, je ne peux pas l'inventer. Donc, vous voyez que la question de notre réponse, allons-nous subir ou pas, la question, elle n'est pas si simple à trancher. Regardons l'histoire de Salomon. Vous savez que Salomon a beaucoup péché à la fin de sa vie et dans 1 roi 11 versets 11 et 12 on lit c'est Dieu qui parle « Je déchirerai le royaume de-dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père, c'est par la main de ton fils que je l'arracherai. » Donc, Salomon il ne subit pas. C'est pourtant lui qui a péché. Et ce sont les suivants qui vont prendre. Et c'est donc Roboam. Alors ce Roboam c'était un faible. Dans 2 Chroniques 13 7 il nous est dit « Roboam était jeune et craintif ». Mais il nous est dit qu'il y a des gens pervers qui l'ont influencé. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam. C'était un faible. Et ce faible il s'est gonflé la poitrine, il s'est pris pour une grenouille et dans 1 Roi 12 verset 10 il dit « Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père ». Il a du culot celui-là. Il se croit fort. Et il dit « Et moi je vous châtirai avec des scorpions ». Voilà. Vous voyez dans cet exemple que le peuple du Dieu a subi le jugement à cause des péchés d'un roi. Et dans Ecclésiaste 10 verset 16 on lit « Malheur à toi pays dont le roi est un enfant ». Il se laisse influencer. Alors je me pose une autre question. Sommes-nous réellement sortis de Babylone ? Sortis de là mon peuple à un moment de l'histoire de Judas je vais vous expliquer quelque chose à un moment de l'histoire de Judas à l'âge de 12 ans le roi Manassé est monté sur le trône à 12 ans et son règne a duré 55 ans et ça a été le plus mauvais règne de tous les rois de Judas de telle sorte 55 ans c'est long c'est très long qu'il a entraîné le peuple dans le péché je lis 2 chroniques 33 versets 9 et 10 mais Manassé fut cause que Judas et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et en verset 10 on lit l'éternel parla à Manassé et à son peuple et ils n'y firent point attention vous voyez 55 ans après sa mort Ammon son fils a pris le pouvoir qui a duré que deux années et ça a été très mauvais donc ça nous fait 57 ans puis ça a été le règne de Josias 31 ans et il a fait tout ce qu'il pouvait pour remonter la maison de Judas mais remarquez une chose c'est que le peuple avait pris de telles habitudes mauvaises que tout ce que Josias a pu faire n'a pas pénétré en profondeur dans le cœur des juifs c'est resté superficiel et c'est pourquoi après Josias l'éternel dit ceci il va envoyer un jugement après Josias dans 2 rois 24 verset 3 à 4 il dit ce jugement cela arriva uniquement sur l'ordre de l'éternel qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause écoutez bien de tous les péchés commis par Manassé donc 33 ans avant et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem aussi écoutez l'éternel ne voulut point pardonner est-ce que vous avez remarqué que le non-pardon de Dieu concerne le sang innocent répandu sur la terre et bien il en sera de même à la fin des temps parce que trop c'est trop c'est tout alors parlons du peuple de Dieu à la fin des temps il y a de nombreuses personnes qui se disent chrétiens sans l'être et la réflexion maintenant nous amène à considérer le peuple de Dieu dans la tourmente qui approche ce peuple vous savez qu'il est multiforme il est comme les couleurs de l'arc-en-ciel après tout toutes les couleurs de l'arc-en-ciel forment la lumière blanche mais l'apôtre Pierre nous a dit dans 1 Pierre 4 17 c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et je me suis permis de réfléchir à cette question parce qu'il dit il ne dit pas pardon quelle sera la fin des non-croyants ou quelle sera la fin des païens ou quelle sera la fin des idolâtres non il ne dit pas ça il dit quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ l'évangile de Dieu et on peut se dire chrétien et vivre comme tout le monde sans qu'il n'y ait de différence aucune on suit des traditions on récite des prières on écoute des messages on chante des louanges sans pour autant suivre l'évangile de Dieu dernièrement j'ai lu un livre qui s'intitule leur chemin ne mène plus à Rome écrit par Richard Bennett aux éditions La Maison de la Bible j'ai découvert depuis qu'il y avait deux volumes moi j'avais que le numéro 1 et on trouve dans ce livre très intéressant le témoignage de 22 prêtres sortis de l'église romaine ces hommes ne sont pas sortis pour pour des femmes attention ils sont sortis pour d'autres raisons et ils ont été formés vous savez qu'il faut à peu près six ans d'études pour former un prêtre et ils ont été formés à la philosophie grecque pendant à peu près deux ans et au dogme de cette église pendant les quatre ans qui suivent et savez-vous qu'ils n'ont pratiquement ou quasiment jamais étudié la parole de Dieu c'est étonnant mais c'est comme ça et je vous cite ici deux passages ici c'est Dominique Stockford donc un ancien prêtre qui dit ces années de séminaire ne m'ont donc nullement aidé à m'approcher de Dieu ça c'est le premier passage deuxième passage écrit par Victor Afonso Afonso lorsque je me suis converti il était prêtre à un moment donné il se convertit mes supérieurs m'ont demandé de cesser d'enseigner parce que j'avais publiquement reconnu pour contraire à la parole de Dieu certains dogmes principaux et certaines pratiques de l'église catholique plus loin il écrit loin de rejeter les fausses doctrines du concile de 30 le concile Vatican II les cautionne entièrement il encourage même les catholiques à considérer les autres religions comme salvifiques écoutez ça c'est grave parce que ça veut dire que ces autres religions apportent le salut alors vous voyez que c'est sur cette base qu'on va construire quelque chose qu'on appellera la prostituée donc ces hommes ont découvert pendant leur ministère de prêtre que cette église finalement n'enseigne pas le salut par grâce mais c'est le salut par les œuvres et par les souffrances il faut souffrir pour expier les péchés du monde et ils ont découvert aussi que la messe c'est refaire le sacrifice de Christ à chaque messe dans le but de faire sortir du purgatoire tous ceux qui s'y trouvent et plus on en fait plus on fait sortir de gens du purgatoire enfin bref c'est grave et dans Hébreu 10-14 il nous est dit car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés on n'a pas besoin de refaire le sacrifice dans Romains 8-10 on lit il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit donc c'est très clair et en vérité beaucoup de gens sont dans l'ignorance des écritures j'avais une vieille tante qui est décédée maintenant qui qui dit on lui avait offert une bible elle m'a répondu elle nous a répondu mais je ne la lirai pas je ne la lirai pas surtout pas l'église l'empêche ne veut pas malheureusement ça fait peut-être 70 ans maintenant que l'église autorise la lecture de la bible mais avant c'était interdit pendant pendant 15 siècles nous ne pouvons pas être sauvés par nos oeuvres ni par nos souffrances ça n'est pas ça qui nous sommes et je relis ce passage d'Ephésiens 2 verset 4 à 10 j'en lis que des petits morceaux il nous a rendu à la vie avec Christ c'est par grâce que vous êtes sauvés et il est ajouté au verset 9 ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie donc c'est clair les oeuvres ne sont pas là pour nous sauver les oeuvres sont là pour participer à l'oeuvre de Dieu et nous donner la bénédiction donc d'une manière générale ces anciens prêtres sont devenus des serviteurs de Dieu maintenant en dehors de l'église romaine mais en direction de chrétiens de gens catholiques qu'ils aiment beaucoup et ainsi on voit qu'on peut se dire chrétien sans être sauvé et c'est grave on peut dire une fois je vais vous donner un autre exemple une fois on a assisté à un baptême dans une église évangélique et le témoignage en résumé c'était quoi c'était oh je suis rentré dans cette église j'ai entendu un chant c'était tellement beau que je vais me faire baptiser mais enfin c'est son âme qui parle là c'est pas son esprit il n'est pas né d'esprit donc on lui dit qu'il est sauvé alors qu'il ne l'est pas c'est grave et ça veut dire que ces gens n'obéissent pas finalement à l'évangile de Dieu bien qu'ils soient particulièrement quelquefois dévoués je fais un petit encart permettez que je fasse un petit encart attention comprenez bien comprenez bien que je n'en veux absolument pas aux catholiques nous avons été membres de cette église pendant longtemps pour ma part jusqu'à l'âge de 18 ans et nous y avons vu de grandes marques d'amour et des oeuvres sociales extraordinaires c'est la structure de cette église la doctrine et les dogmes qui posent question par rapport aux écritures c'est ça qui est le problème j'ajoute que dans les églises évangéliques que nous avons bien connues nous y avons trouvé une bonne connaissance des écritures c'est vrai mais aussi souvent un manque d'amour du légalisme et beaucoup moins d'oeuvres sociales donc vous voyez il faut être juste avec tout le monde et puis enfin il y a d'autres chrétiens et on en rencontre un peu partout qui sont tellement persuadés que Dieu est bon et c'est vrai qu'il est bon qu'ils oublient et également qu'il est créateur et juge alors ils enfreignent les lois de l'évangile parce qu'il y a des lois dans l'évangile dans ce qu'on appelle le nouveau testament il y a 1050 lois en se disant que Dieu pardonne même sans qu'on demande pardon voilà Dieu va effacer on est sauvé on est sauvé par grâce tralala tralala quoi qu'il arrive et que Dieu est tolérant est bon si vous pensez que Dieu tolère le péché vous vous trompez il ne faut pas confondre sa patience et son approbation 2 Pierre 3 9 le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers tous et voulant qu'aucun ne périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance donc vous voyez je pourrais multiplier les exemples de déviation du monde chrétien c'est pas le but elles sont nombreuses on les connaît en partie alors est-ce qu'on peut se poser ensemble une question simple pourquoi voulez-vous que ce monde religieux ne traverse pas de fléau afin d'être purifié pourquoi serait-il dispensé de devoir entrer dans une vraie réflexion sur son état l'épouse du machia aurait-elle le droit comme ça d'avoir un vêtement souillé bien sûr que non alors je vais maintenant vous parler de quelque chose dont on parle jamais nous trouvons dans le livre des nombres nombres 5 versets 11 à 31 vous pourrez aller le lire une loi très très étonnante et c'était une loi qui était appliquée à une épouse soupçonnée d'infidélité si le mari avait un doute sur son épouse il amenait sa femme devant le sacrificateur et celui-ci lui faisait boire un breuvage particulier et je vous lis dans nombres 5 17 le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau puis le sacrificateur prononcera ses paroles nombre 5 19 le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira si aucun homme n'a couché avec toi et si étant sous la puissance de ton mari tu ne t'en es point détourné pour te souiller ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te seront pas funeste si l'épouse avait été infidèle alors la malédiction était la suivante au verset 21 et 22 et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dességer ta cuisse et la femme dira Amen Amen Alors je n'ai pas à juger cette loi étrange parce que on pourrait se demander tout simplement mais pourquoi c'est réservé à l'épouse et que le mari lui s'il a été infidèle n'est pas soumis à cette loi on peut se poser cette question et je vous dis j'ai pas la réponse mais quand on parle de l'épouse maintenant il s'agit de l'épouse du Machiar et vous observerez que le breuvage n'est fait que d'eau et de poussière l'épouse du Machiar ne peut pas avoir de tâche sur sa robe de falin et si cette robe est souillée alors le Machiar a des doutes sur la fidélité de celle qui prétend être son épouse elle est donc soumise à l'épreuve des eaux amères dans Apocalypse 19 versets 7 et 8 je vous lis simplement son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir de falin éclatant pur donc ne soyons pas étonnés frères et sœurs que le monde chrétien traverse l'épreuve des eaux amères celle de la poussière dont nous parlons mais comprenons comprenons que le monde qui se dit chrétien est composé de l'épouse et de la prostituée et qu'à un moment donné il faut bien les séparer alors la prostituée subira la malédiction l'épouse non et les entrailles qui font gonfler le ventre et dessécher la cuisse comme dit l'écriture qu'est-ce que ça veut dire et bien ça signifie que la prostituée est stérile spirituellement elle ne peut plus enfanter spirituellement elle ne peut pas elle ne peut pas donner la vie même si elle continue à avoir un aspect religieux et humaniste elle ne sauvera personne elle sera finalement détruite détruite c'est la prostituée je fais un petit encart si vous le permettez attention ne croyez pas que les petits groupes de maisons qui sont issus des églises forment l'épouse et les églises traditionnelles formeraient la prostituée ne croyez pas ça les deux corps épouses et prostituées sont formés par des personnes prises une à une peu importe l'endroit où elles se trouvent l'un sera pris l'autre laissé c'est une question de communion avec le fils par la nouvelle naissance et puis d'amour de pureté et de fidélité donc vous voyez que et je vais terminer bientôt la pluie de poussière n'est qu'une étape dans la séparation beaucoup de choses sont remises en cause actuellement et le seront encore à l'avenir et c'est pourquoi le Seigneur nous dit et nous redit vous voyez j'ai beaucoup cité l'Apocalypse aujourd'hui dans l'Apocalypse 22 versets 11 à 16 que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et puis un peu plus loin heureux ceux qui lavent leur robe et enfin au verset 15 dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge je suis désolé on revient toujours aux mêmes choses alors à la fin je vous ai mis un tourbillon de poussière et ce verset les nations grondent comme grondent les grandes eaux il les menace et elle fuit au loin chassée comme la balle des montagnes au souffle du vent comme la poussière par un tourbillon que le Seigneur vous bénisse qu'il vous fasse si c'est possible vous rentrez en vous-même pour vous mettre devant sa face que vous soyez blanchis l'épouse elle s'est nettoyée elle s'est préparée rappelez-vous d'Esther ça a duré un an sa préparation un an que Dieu vous bénisse nous sommes tous des pécheurs et nous avons tous besoin d'être plus près du Père que le Seigneur vous bénisse tous chalome chalome sur vous tous Amen